Un reportage sur l'artiste décédé qui n'a pas été du goût de tout le monde. Et ce n'est pas le fils de la star de Barry Lyndon qui dira le contraire. En effet, alors qu'il venait d'annoncer le décès de son père, Ryan O'Neill, figure emblématique du cinéma américain, l'animateur sportif s'est insurgé contre le reportage jugé honteux d'un journaliste connu diffusé en hommage à l'acteur. Le contenu n'a pas du tout plu à Patrick O'Neill, qui ne s'en est pas caché et a demandé que le programme soit retiré de l'antenne. Découvrez Mickaël Georges, qui a fait un reportage dégradant sur mon père et sa vie. Je n'ai partagé que des messages d'amour et devinez qui n'a pas été mentionné ? Moi, a-t-il posté, ce samedi 9 décembre, sous une photo de coucher de soleil, à mer. La veille, le fils de l'actrice Lee Taylor y en faisait part, non sans émotion, de la terrible nouvelle sur Instagram, c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à dire, mais c'est ainsi. Mon père s'était impaisiblement aujourd'hui, avait-il écrit en légende d'une première photo de coucher de soleil. Et d'ajouter, mon père était aussi généreux qu'on puisse l'être. Il aimait faire rire les gens. Peu importe la situation, s'il y avait une blague à faire, il la réussissait. Il voulait vraiment que nous rions. Et nous avons tous ri. A chaque fois. Nous nous sommes amusés. Amusés sous le soleil. Photos supérieures à supérieures à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 sa relation très médiatisée avec Farah Fossett de quoi émouvoir les internautes, qui ont été nombreux à témoigner leur soutien à l'ex-mari de Rebecca de Mornay. En effet, son défunt père, qui avait partagé sa vie avec la regrettée Farah Fossett, a marqué le cinéma d'une empreinte indélébile. Par ailleurs, son histoire tumultueuse avec l'actrice avait défrayé la chronique. De cette relation est née Edmond, le demi-frère de Patrick O'Neill. Si la comédienne est décédée en 2009, le même jour que Michael Jackson, des suites d'un cancer, son décès a entraîné une véritable bataille judiciaire quand Ryan O'Neill a voulu conserver la propriété d'un portrait de Farah Fossett signé en D. Warhol. Une affaire très médiatisée dont l'acteur a finalement eu le fin mot, reconnu propriétaire de l'œuvre en 2013. Article écrit en collaboration avec Symedia. Crédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501